Nous avons aussi tenu à organiser cette conférence de presse pour nous émouvoir de ce qui s'est passé récemment dans l'autoroute APH. Notamment la mort de notre compatriote Papis Mbalo, membre du groupe Gélongal. Nous en profitons d'ailleurs pour présenter nos condoléances à tout le peuple sénégalais. Car quand un concitoyen décède, c'est tout le peuple qui a perdu. Mais plus particulièrement à la famille du concitoyen Papis Mbalo. Nous ajoutons que Papis Mbalo n'est que la énième victime de cette autoroute APH néo-coloniale. Rappelons notamment qu'il y a guère longtemps, qu'il y a eu le cas de Gore-Tiam, qui roulait en moto dans l'autoroute APH et qui a perdu la vie parce que fauché par des vaches qui traversaient l'autoroute APH. Nous tenons à dire que nous, France Dégage, ou du moins nos organisations, n'ont pas attendu la mort de Papis Mbalo pour dénoncer ce scandale néo-colonial qu'est l'autoroute APH. A l'époque, rappelez-vous, FH a organisé un marathon pour tenter de duper, de plumer notre peuple. A l'époque, avec d'autres organisations, nous avions lancé une pétition qui avait été rendue publique pour appeler au boycott de ce marathon. Nous avons été traités à l'époque de tous les noms d'oiseaux. Nous ne souhaitions pas avoir raison, mais la vie nous a donné raison. Nous ne souhaitions pas avoir raison de manière aussi dramatique et tragique, mais la vie nous a donné raison de la manière la plus tragique qui soit. En plus d'être un scandale néo-colonial où on pille nos ressources à travers les prix hors de coût qui sont pratiqués dans cet autoroute APH, Non content de cela, cette autoroute APH fauche quotidiennement des vies d'Africains, des vies de Sénégalais. C'est pourquoi France Dégage annonce à l'opinion publique et lance un appel à une manifestation avant le mois de Ramadan pour faire deux choses. Un, boycotter l'autoroute APH. Deux, lors de cette journée de boycott de l'autoroute APH, occuper l'autoroute APH. Les déclarations que nous avons entendues depuis quelques jours qui sont des déclarations de pompiers pyromanes, de complices à l'oppression de notre peuple, dont la première déclaration est celle du président, sont des déclarations qui pour nous ne représentent absolument rien. La parole du président de la République au Sénégal depuis quelques années ne vaut pas un sou percé. Le président Macky Sall nous a habitués, nous a enseignés qu'il ne fait que se dédire. C'est pourquoi aucune de ces déclarations nous rassure. Nous allons prendre contact avec des organisations, avec des concitoyens pour préparer cette journée de boycott, pour préparer cette journée d'occupation de l'autoroute APH pour trois choses. Un, que l'autoroute APH soit éclairée dans les meilleurs délais. Deux, qu'il n'y ait plus d'animaux en divagation dans cette autoroute APH. Trois, pour la réduction des prix scandaleux de cette autoroute APH qui est l'autoroute APH la plus chère et qui en fait en réalité une autoroute APH.